bonjour tout le monde je suis installé aujourd'hui pour te raconter une histoire puis j'ai amené mon ami avec ses grandes oreilles mon ami le lapin il est là parce que je vais raconter une histoire de lapin mais je vais aussi à la fin te montrer une danse de lapin on va danser comme le lapin de en fait comme les lapins de mon histoire mais avant de commencer mon histoire j'aimerais ça saluer des amis qui regardent mes vidéos je voudrais dire bonjour aux amis du fort allo les amis du fort j'aimerais aussi dire un beau bonjour à mes élèves gabriel peut-être que tu regardes mes histoires avec julien écoute bien julien il ya un lapin julien dans mon histoire j'aimerais ça aussi dire bonjour à alec je t'ai vu alec regarder mes histoires dans ta piscine ça me fait plaisir j'aimerais aussi saluer anthony allo anthony j'espère que tu regardes mes histoires avec 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 ta famille j'aimerais saluer isaac isaac qui regarde mes histoires chez karine ou bien avec papa et maman puis aussi la belle lauriane lauriane qui regarde les histoires sur sa télé avec maman puis j'aimerais saluer aussi frédéric allo frédéric je suis contente que tu sois là puis que tu regarde mes histoires mais j'aimerais aussi saluer fanny qui regarde mes histoires sur son ipad allo fanny puis aussi amélie allo amélie je suis contente de te saluer puis aussi la belle chloé chloé aujourd'hui je vais te faire danser tu vas être heureuse mais j'aimerais aussi saluer une petite léa rose que je sais qui écoute mes histoires puis il y en a d'autres aussi faudrait me faire des coucous par courriel pour m'aider à à penser à avoir des fois j'ai le nom de vos mamans mais j'ai pas vos noms alors envoyez moi ça pour que je vous salue puis j'aimerais en dernier dire bonjour à iliam allo mon beau iliam d'amour grand maman la nouvelle histoire pour toi puis aussi émilou je t'envoie des bisous écoute bien mon histoire émilou on est prêt maintenant que j'ai dit bonjour à tous ceux que j'aime je vais te raconter une histoire de lapin tu devais t'en douter vu que j'ai amené mon ami lapin alors c'est l'histoire de la farandole des lapins une farandole les amis c'est une danse une danse qu'on fait à plusieurs personnes alors ici on va on devrait trouver éventuellement neuf lapins qui dansent dans notre page ici combien on en a de lapins on va les compter on en a un lapin deux lapins trois lapins et hop un lapin deux lapins trois lapins hop ça saute des lapins hein et maintenant dans la page ici pardon on en a quatre on a un lapin deux lapins trois lapins quatre lapins hop et un lapin deux lapins trois lapins quatre lapins cinq lapins on continue est ce qu'il va en avoir plus oh ici on devrait en compter six un lapin deux lapins trois lapins quatre cinq six hop et maintenant un deux trois quatre cinq six sept lapins on a toujours une petite petite lapins on a toujours une petite lapine devant c'est une petite fille avec sa robe et maintenant est-ce qu'on a huit lapins oh là on a besoin des deux pages un deux trois quatre cinq six sept huit lapins c'est toute une farandole de lapins ça et maintenant on en a neuf un deux trois quatre cinq six sept huit neuf lapins stop oh pourquoi on dit stop pourquoi il faut arrêter on va aller voir mais on doit être dix lapins pour danser la farandole des lapins il est où le dixième lapin ici voici julien le lapin mais le problème il ne sait pas danser pourtant il s'est mis beau avec son nœud papillon rouge et ses beaux souliers rouges mais il ne sait pas danser qu'est-ce qu'on va faire avec ses grands pieds oh non il écrase les orteils des autres lapins regarde Annie ne veut pas danser avec lui elle ne veut pas faire la valse avec lui parce qu'il lui écrase les pieds et regarde c'est un peu comme mon ami lapin lui aussi il a vraiment des grands pieds c'est pas facile pour danser Coralie pardon Coralie non plus ne veut pas danser avec le lapin avec Julien on s'entend laisse tomber Julien dit Marie je ne veux plus dit Lucie oh là là c'est difficile pour lui Julien ne peut pas danser le tango non il ne peut pas pourquoi ? parce qu'il pile sur les pieds de son ami avec qui il danse il ne peut surtout pas danser le foxtrot parce qu'il écrase les pieds de sa partenaire il ne peut pas danser le cha-cha-cha un, deux, trois, cha-cha-cha ah oups il pile sur le pied de sa partenaire rien à faire il ne peut pas danser pauvre Julien aïe 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 crie toutes les filles tu nous écrases les orteils ouille 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 crie-t-elle très fort comment peux-tu danser avec ses grands pieds ? oh regarde il a l'air triste il est peiné d'être mis à part le pauvre Julien reste assis tout seul puis il se met à pleurer je ne saurais jamais danser je ne veux même plus essayer il est vraiment triste puis là il regarde ses grands pieds il dit je ne veux même plus essayer de danser mais attention c'est pas fini mon histoire un jour Julien entend un son il bondit sur ses pieds poum poum pam pam poum pam poum poum pam pam poum pam ah mais qu'est-ce que c'est ? c'est le rite de la farandole des lapins poum poum pam pam poum on voit tous les lapins qui s'en vont pour aller danser poum poum pam ses oreilles s'agitent boum boum bam ses pieds suivent le rite on le voit ici là ses oreilles sont toutes agitées puis ses pieds aussi suivent le rite est-ce qu'il va être capable de danser cette fois-ci ? oh Julien se joint à la danse en agitant ses oreilles et en tapant du pied on le voit mais là ça marche pas regarde qu'est-ce qu'il fait ? il accroche les talons de son ami qui est devant oh non il pourra pas encore danser mais attends je crois qu'il a une idée là il saute le lapin il était derrière et là il saute 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 par petit bond oh il rejoint la tête alors il se met devant enfin il peut mener la danse pourquoi ? pourquoi maintenant il pile pas sur les pieds de personne ? parce qu'il est devant il y a juste des amis derrière lui il y a pas personne devant alors il peut pas piler sur les pieds de personne et enfin il peut avoir le plaisir de danser et un et deux et trois hop et un et deux et trois et un et deux et trois chante bien fort Julien il dit regardez moi je peux danser il a trouvé comment faire pour pouvoir danser moi je pense comme Julien a trouvé sa façon à lui de danser je pense que tout le monde on peut danser même si on peut juste bouger un petit peu notre tête un petit peu nos petits doigts on peut danser tout le monde si tu es en fauteuil roulant puis que tu peux propulser ton fauteuil tu peux reculer tu peux avancer tu peux faire tourner ton fauteuil roulant ou demander à quelqu'un de pousser ou faire tourner ton fauteuil pour te faire danser tu peux aussi bouger tes bras bouger ta tête comme ça comme ça hein tu peux aussi frapper le rythme sur ton plateau de fauteuil roulant puis ceux qui sont qui ne sont pas en fauteuil roulant vous pouvez bouger aussi la tête aussi les bras vous pouvez aussi tourner puis il y en a même qui sont capables de sauter vous pouvez aussi lever la jambe lever l'autre jambe alors vous pouvez faire tout ça je vous propose pour finir aujourd'hui de danser avec mon ami lapin je vais pendant deux petites secondes t'inviter à regarder mon lapin pendant que moi sur mon ordinateur je vais aller chercher de la musique puis là on m'a dit l'autre fois que ma musique n'était pas assez forte on va essayer de la mettre la plus forte possible aujourd'hui ok pour que tu entendes bien la musique ça va partir dans deux secondes t'es prêt à danser et c'est parti on commence par bouger la tête je pense pas que tu peux bouger tes oreilles comme mon lapin mais on bouge la tête c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 On mange les barres maintenant. On va frapper ton plateau. Salut, femme! On va frapper les mains. Et on tourne. Un 2 3 Go… Un 2 3 Go... 1, 2, 3, 2, 1. On avance. Et on recule. Attention, tourne. Et voilà. Salut tout le monde. Merci.